Musique Musique Prends une chancelle Musique 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 Sous-vous qu'on vienne en jaser Si t'as dit ta ferme Viens m'écouter Avec des invités un peu flyer Johnny le jaseux est là pour toi Hey ça commence bien les gravideries Hey what's up ma gang de jaseux Johnny le jaseux en compagnie aujourd'hui Là habituellement je vais dire une jeune femme Une femme là faut que je dise une Miss Vous allez comprendre tantôt C'est Miss Dominique Doucette aujourd'hui Dominique Doucette c'est Doucette hein? Ouais Pas Doucette T-T-E T-T-E Oubliez pas le T-E le Q est très important Exact Parce que Dominique Doucette c'est moi comme Tu vois Comment ça va Dominique? Ça va bien toi Ça va très Regardez moi le riz Là je suis sûr ça fait 30 secondes J'étais déjà en amour avec elle Elle a tellement de l'air j'en ai dit Là comme ça n'a aucun sens Premièrement Merci d'avoir accepté l'invitation Merci à toi Pis là tu peux-tu dire Qu'est-ce que t'as dit juste avant Qu'on commence à enregistrer un peu Comme le flatter Elle a dit T'as vraiment quoi? J'ai vraiment une belle quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que t'as vraiment une belle voix Mais c'était juste une technique de manipulation Pour pas qu'il soit trop dur sur moi Pendant l'entrevue Parfois elle me plaît dans le bon sens du quail Ah c'est ça Parce que là je lui dis Là je vais peser le record Pis tu vas me basher à tout de bras Non je penserai pas Je penserai pas Donc ouais Dominique Doucette Moi ça fait une couple d'années que je l'analyse On va mettre ça demain Ben non c'est niaiseux Parce que ça fait 4 ans Miss Teenager 2015 5 ans 5 ans Ma soeur Qui est une amie de ses bonnes amies Valérie Audette Salut Tu vas pas m'écouter Elle m'envoie une photo Actual c'est un snapchat Là je pense Elle t'es comme Regarde Alexis ce que je suis Pis Elle t'avais comme Elle t'avais creepy posée T'étais genre assis là sur une chaise Pis elle t'as genre posée Là je t'es comme Ben c'est qui? Elle t'es comme C'est Miss Teenager Je t'es comme Ah Là je regarde ça Oh ok C'est pas Miss Teenager du festival C'est une salle de noventière C'est quand même plus Pis là j'étais comme Commencé à te suivre Pis après ça t'es comme Oh Frig Elle est tombée Miss Canada Là je fais des sports Là je me dis Frig Je veux l'avoir Parce que Dans Quelques semaines Quelques mois Quelques semaines Un mois et demi C'est à partir du 19 octobre La gang C'est quelque chose de gros Même de énorme Qu'elle va accomplir Mais ça on va en parler après Là je fais mon agace On va en parler après La première question que je pose à tout le monde Dominique Doucette T'es qui toi? En fait je suis Dominique Doucette Je suis originaire de Camelton McLeod McLeod En fait au Nouveau-Brunswick McLeod Oui exact Au Nouveau-Brunswick J'habite à Québec là Depuis quelques années Je travaille là-bas là Pour le groupe F Dufresne Une compagnie de pétrole Ouh De pétrole Oui exactement Qu'est-ce que tu fais Tu sais su tu creuses pas des trous On s'entend? Non non Je travaille pour En fait moi je travaille Dans le département des ressources humaines Pis en fait on a les commerces de détail On fait du transport d'essence dans nos stations-services qu'on a là Ok Les dépanneurs sprint pis tout ça Exact Fait que j'ai étudié en relations industrielles Pis après ça j'ai travaillé chez le groupe F Dufresne T'as étudié en relations industrielles? J'ai jamais entendu ça avant C'est vrai Dans le fond c'est-tu exprès pour faire cette job là? Pour travailler en ressources humaines Tu peux travailler en relations de travail Tu peux travailler en recrutement En droit du travail Pis tout ça là Ok Pis c'est F Dufresne t'as dit? Oui Ben là Pour être pour piquer C'est quelle compagnie que tu fais faire Comme exemple C'est-tu Shell C'est-tu Petro C'est-tu Ultramar On a les dépanneurs éco Que ça c'est la bannière qu'on a développé Mais ça c'est vraiment plus au Québec Mais sinon là en Gaspésie Pis tout ça on a le monopole des Petro-Canada En Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean C'est ça, c'est une affiliation qu'on a avec Suncor Oh! T'invonneux! Honnêtement j'aurais jamais pensé ça T'sais moi j'pensais dans le fond T'étais comme en genre de marketing Comme de linge Là je sais que c'est cliché Non, exact Non, c'est correct! Ou je te voyais infirmière For some reason C'est bon Ben tu restais à Québec-Québec? Ouais ben dans le secteur de Le Bourneuf Pis l'entreprise C'est une entreprise familiale De troisième génération Fait que t'sais Je me sens un peu comme chez nous Parce que je parle encore Avec des gens de Carleton Qui est pas loin avec Camelton J'ai encore des accents aussi T'sais T'as une petite accent québécois À ce présent On dirait que quand je suis ici On dit que j'ai un accent québécois Pis quand je suis là-bas On dit que j'ai un accent Fait que là j'ai juste pas d'endroit Fait que là j'ai juste pas d'endroit là T'es un petit peu comme mix des deux Ouais c'est ça Ah ok ok Mais dans le fond Ça fait comment longtemps Tu travailles là encore? Excuse-moi Ça va faire deux ans et demi Exact Mais j'ai travaillé un an ailleurs Avant là Ok Mais comme c'est Pourquoi t'as décidé T'enligner là-dedans? Comme je sais pas c'est comme Exact Y'a-tu une raison en particulier Ou c'est-tu quelque chose que Du début quand t'avais étudié là-dedans Que tu pensais déjà Travailler pour une pétrolière Non Je savais pas que j'allais travailler Pour une pétrolière J'ai rencontré Mélanie Racine là Qui est ma boss actuellement Dans le cas du carnaval Il était un des commanditeurs du carnaval De Québec? Ouais exact Du carnaval de Québec Pis moi cette année-là J'étais duchesse du carnaval Pis elle m'a rencontrée Pendant une entrevue Pis elle a fait On aurait du fun à travailler ensemble As-tu vraiment fait ce son-là par exemple? Non je pense pas Ça c'est moi Je m'excuse Mélanie Racine Non elle a pas fait ça C'est moi C'est moi Oh mon dieu Non elle a pas fait ça Mais elle a fait comme vraiment genre J'aimerais que tu sois dans mon équipe Ben je l'ai encore dit C'est juste moi C'est juste moi Mais c'est ça Pis après ça J'ai commencé à travailler là-bas Pis tout ça Dans le cas du carnaval Je l'ai rencontrée Pis c'était comme Elle a dit que c'était comme un coeur professionnel Pis on est ensemble depuis ce temps-là Pis c'est vraiment Dans le fond Elle savait-tu que tu faisais ce travail-là? Elle connaissait Parce que ouais Ben sur mon CV On parle de tout notre parcours Pis tout ça Pis j'étais déjà dans une autre entreprise Pis je faisais du travail en ressources humaines Ah ok 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 Fait que je faisais du recrutement Pis tout ça Parce que moi c'était ma passion Pis elle cherchait justement quelqu'un Pour faire du recrutement Parce que j'aime pas comme Les ressources humaines des fois C'est des dossiers disciplinaires J'aime pas comme le côté comme Méchant Comme toi rencontrer des gens Ok Parler avec des gens Connaître leur histoire un peu Pis tout ça Fait que le recrutement me permet de faire ça Pis d'être plus dans le positif Ben tu restes-tu dans le fond au bureau Ou tu te promènes vraiment au Québec Dans le Québec Actuellement on travaille de la maison Ouais parce qu'il y a des parisides évidemment Ouais c'est ça On travaille exactement de la maison Mais je suis plus au bureau Mais des fois je fais des entrevues un peu ailleurs Pis tout ça Là j'ai eu la chance d'aller au Saguenay Pis tout ça Parce que dans le fond toi le Covid T'as quand même gardé ton emploi Oui oui Juste que tu travaillais de la maison Mais je suis capable de faire des entrevues Maintenant avec la technologie On peut faire des vidéoconférences Et tout ça Zoom Yes Ta chère Zoom Ben en gros Dominique aujourd'hui elle est ici Parce que ben là j'ai parlé des Miss 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 Mais t'as commencé comme ton parcours là Sais-tu on va-tu dire pageant Sais-tu ton parcours là de pageant Ou c'est toi Non mais il y a d'autres termes qu'on utilise les fois Non moi j'utilise pageant Ok parfait T'as commencé quand? Sais-tu de jeune 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 genre Quatre ans T'étais Miss Festival du saumon à Raymond Tune Oui exact Moi Oui Je sais que t'as-tu la été C'est plus sûr Mais j'ai été les petites Miss là Cette année là Les mini Miss c'est plus sûr Les petites Mademoiselles Festival du saumon Ok Pis après ça j'étais dans Paddler and Tierra Non c'est pas vrai C'est pas vrai J'ai arrêté là J'ai pas gagné Mais moi j'étais comme Ouh on a eu des petits cadeaux Pis t'as fait des commentaires J'ai eu vraiment du fun Mais quelle âge t'avais à peu près? J'avais quatre ans Oh ok Comment on dit ça à quatre ans Hey on se tente hein Let's go Après j'ai arrêté Pis c'était après ma première année d'université J'avais besoin de retourner sur la scène Fait que là j'ai fait Mademoiselle Festival du saumon J'ai gagné Pis j'ai gagné en fin juin Pis après ça Faut aller à Miss Nouveau-Brunswick Quand on gagne Pis ça c'est un mois après J'ai pas gagné à Miss Nouveau-Brunswick Mais il y a une des juges Qui m'a vraiment poussé à Hey continue T'as vraiment comme une belle énergie Je pense que tu devrais continuer Pis tout ça Pis après ça j'ai décidé Je m'inscris à Miss Canada J'ai été sélectionnée à Miss Canada Qui était en mars 2015 Cette fois là Pis j'ai gagné Pis ensuite Il y avait un concours international Pis c'était Miss Teenager Univers Mais j'avais gagné dans la catégorie Miss Pis souvent les gens se mélangent Pour dire Hey mais t'es Miss Mais après Miss Teenager Mais c'est parce que J'étais vraiment une jeune Miss Canada Vu que j'avais 19 ans Fait qu'à l'international Je me classais dans la catégorie Miss Teenager Ok Parce que Miss Teenager À l'international Va jusqu'à 21 ans Parce que c'est aux Etats-Unis Ok 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 Fait que là J'étais allé au Panama Pis j'ai gagné Miss Teenager Univers Et ça c'était en juillet Et ça c'était en juillet C'est pas Panama C'est pas Panama-Québec C'est pas vrai là Mais c'est Panama-Panama Le Panama Ok So basically J'aime que t'as pas gagné Miss Nouveau-Brunswick Ben t'es comme Fuck it Moi je gagne Miss Canada Ok So basically Ok je vais essayer de retenir Dans le fond Quand t'as gagné Miss Ben c'est-tu Miss Festival du saumon Ou Miss Camelotune Non Sorry ça me fait juste rire C'est pas méchant là Automatiquement tu vas à Miss Nouveau-Brunswick Exact Ben dans le fond Vu que t'as pas gagné Miss Nouveau-Brunswick Qu'avais-tu des étapes d'extra Fais-tu face pour représenter au Canada Non Non parce qu'ils prennent Comme plusieurs personnes de chaque province Ah ok 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 C'est pas une par place Non exact C'est vraiment comme Ils en prennent plusieurs Pis tout ça Pis c'est vraiment dépendant de ton application Mais Elle qui a gagné Miss Nouveau-Brunswick Elle a étudié pour Miss Canada Non elle est pas allée Elle avait d'autres projets Pendant cette année là Pis t'es vraiment occupé Parce qu'il faut que tu fasses un événement Comment c'est ça ? Parce que Y'a Monika je sais pas Monika Degras Je me rappelle plus son nom de notre famille Elle avait Comment ? Monika Degras Ah elle vient de Battery Oui Elle est venue ici Pis elle m'a parlé de ça Ben elle en fond c'est plus comme De low low scale Si c'était pas Miss Canada Elle avait parlé de ça dans le fond Que c'est beaucoup Hum Comment je pense ça ? De D'implication Ouais Dans le fond c'est pas juste le fait de Moi je me présente T'as besoin de X nombre d'argent Tu vois That's about it Ben qu'on va faire Qu'est-ce que ça implique On va commencer avec Qu'est-ce que ça implique Miss Canada Ok Miss Canada là Ou là Lui que j'ai fait Ou lui t'as gagné Ouais 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 c'est ça Mais en fait C'est parce que aussi c'est comme Qu'est-ce que ça implique si tu gagnes Mais qu'est-ce que ça implique aussi avant Ben c'est moi c'est l'avant Ouais c'est ça Le avant C'est ça il faut comme Un être un ambassadeur Fait qu'il faut comme aussi Développer un peu une image de marque Comme personnelle Fait que c'est aussi de développer De faire des entrevues Avec les journaux Avec les radios Tout ça Hum Tu sais tu vas pas chercher ça Mais c'est mieux pour ta visibilité Oh ouais Tu dois avoir une plateforme Choisir une plateforme Une cause qui te tient à coeur Pis défendre ces droits là Il faut que tu pratiques Veux veux pas un peu Euh Tes entrevues Pis te connaître autant Intérieurement Qu'extérieurement Parce que Ok Si on te demande C'est quoi ta plus grande force Pis ta plus grande faiblesse Tu sais Je veux dire c'est des choses Que comme On sait qu'on a des qualités Ah t'es fine T'es belle T'es drôle Je veux dire c'est toutes des choses Mais plus que ça Toutes les filles Peut pas répondre la même chose Ben c'est exactement Il faut vraiment que tu Connaisses vraiment pour savoir C'est quoi qui te définit Pis aussi C'est pas juste de savoir Ah ben moi je suis belle Je suis drôle Mais des exemples concrets Qui vont Qui vont backer un peu En bon français Ok Ces expressions là Ben ces qualités là Pis tout ça C'est vraiment plus du travail Pis justement de ramasser de l'argent Pour une cause D'être impliqué Parce que De faire du bénévolat Tu sais c'est vraiment plein de choses Ok 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 Il faut vraiment que tu vas Dans le concret Il faut que tu vas On the field T'es aidé comme Parce que toi tu es ambassadrice De quelle cause Quel Je sais pas Organiste on va dire Ben actuellement Je suis ambassadrice là Pour SOS Children's Village Pis je travaille aussi avec le YWCA SOS Children's Village ça aide les enfants qui sont orphelins pis abandonnés Partout au monde Partout dans le monde C'est au Canada depuis 1969 si je me trompe pas Mais 1949 à travers le monde quand ça a été créé pis tout ça Pis ça aide au Canada vraiment beaucoup d'enfants qui sont orphelins pis abandonnés Ils font même des villages c'est comme un peu des shelters pour les enfants abandonnés Pis ça leur trouve une famille pis tout ça Tandis que le YWCA ça aide les femmes dans des shelters aussi Qui ont été victimes de violences Qui ont eu de demeures pis tout ça Pis ils retrouvent un peu la lumière Ou même juste comme pour Empower Excusez mes expressions en anglais Non ben le monde comprend Excusez Empower les jeunes femmes aussi pis leur donner des chances pis des opportunités C'est Ils grandissent dans des milieux défavorisés Ça c'est toi qui a choisi ces choses-là Ouais Ok c'est des choses qui te touchent à coeur d'avant Ouais Ok ok Là On C'est-tu sur une journée le dévoilement de Miss Canada Ou c'est sur une semaine ou c'est sur plusieurs événements Comme il y a du... Comment ça fonctionne dans le fond Le Miss Canada que j'ai déjà dormi là Ouais c'est lui quoi Ça se déroule sur une semaine Ok On arrive le mardi pis le dévoilement se fait le samedi Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est une semaine d'activités, de pratiques, d'entrevues Comment on se débrouille avec la caméra, avec les photos On a des activités, juste de comment aussi notre relation avec les commanditaires D'être toujours gentil Ok Aussi des fois on fait des activités comme cette année j'ai été pour aider Moi j'ai toujours l'organisation de Miss Canada Mais justement de développer l'esprit d'équipe, d'être avec les filles De genre justement être fine avec les autres aussi pis tout ça pis pouvoir aider Tu développes pour être gentil avec les autres C'est ça là-dessus Non mais comme plus... Ouais c'est ça Ok Ben dans le fond tout ça c'est du training On a besoin de même Jusqu'à la journée X que là c'est la compétition Si c'est parce que c'est une compétition Exact Ben la compétition inclut quoi ? C'est-tu juste dans le fond toi tu vas là avec une belle robe pis tu te décris Tu te dis genre moi je suis de 187, nan nan pis tout ça Ou il y a plus que ça ? Ben il y a plus que ça C'est certain qu'on est jugé sur la question si jamais tu fais les finales Il y a une portion qui est la question comment tu t'exprimes pis la question comment tu l'as répondu également Ok C'est certain que la démarche est en jeu Mais aussi les habiletés de communication aussi parce que quand tu te présentes C'est genre bonjour je m'appelle Dominique nananananana 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 Plus UN C'est ça Pis après ça t'sais il y a plein d'autres choses là le sourire notre énergie sur scène pis tout ça C'est beaucoup sur le... ben comment tu te prends en termes de pourcentage que le physique donne et la personne donne comme le mental, le verbal comment est-ce que d'après toi je dirais que Miss Canada que j'ai fait à Laval c'est vraiment moins basé sur un concours de personnalité et non vraiment physique comme je dis, on va juger sur la démarche mais c'est vraiment juste comment tu tiens et non comment tu as de l'air que tu sois n'importe quel poids, n'importe quelle taille n'importe quelle grandeur, ça ne va faire aucune différence c'est vraiment juste la démarche le sourire, ton énergie c'est vraiment pas un concours de beauté le concours de Miss Canada mais là, la meilleure de sport, il n'a d'autre que c'est le cas ok, bien sûr, tu as déjà participé à un concours de beauté quand je suis allé à Miss Teenager Univers justement, ça c'était vraiment plus beauté parce qu'il y avait des gens qui gagnaient le plus beau corps, les plus beaux cheveux à l'international, c'est vraiment plus basé sur la beauté j'ai vraiment vécu là mais c'est là que j'ai plus appris aussi et qui va me préparer plus pour les autres étapes que je vais faire comme les autres concours parce que c'est sûr qu'à l'international quand on est dans des filles de 40 pays et qu'on ne parle pas toute la même langue c'est encore plus difficile de se comparer et de juger sur qu'est-ce qu'on a fait qui je suis ils vont beaucoup moins baser leurs réflexions sur qu'est-ce qu'on pense qu'est-ce qu'on défend comme rôle qu'est-ce qu'il est notre bénévolat mais dans le fond tu as gagné Miss Canada ça t'a donné quoi ? comme en gagnant ça t'offre-tu une place à quelque part ? ça t'offre-tu une bourse ? ça t'offre-tu auquel prestige Miss Canada ? oui c'est ça mais ça m'a donné aussi ça m'a vraiment aidé aussi à gagner la crédibilité parce que j'avais la difficulté à m'impliquer à l'université ma première année d'université j'étais un peu comme dans des cours compensateurs parce qu'on n'a pas de cégep ici on a une année de plus c'était difficile pour moi m'impliquer mais en disant que je suis Miss Canada ça m'a aidé à m'impliquer on est aussi beaucoup associé avec Opération Enfant Soleil des levées de fonds j'ai eu quand même plusieurs entrevues à cause de Miss Canada ça m'a donné aussi plusieurs activités on a plein de spectacles des billets pour des spectacles des cadeaux tout ça oui exact puis on a vraiment plein de cadeaux on est gâté mais tu sais je ne peux même pas éliminer tout ce que j'ai eu non mais juste demain Impulse Fun c'est cool selon toi le plus beau que tu as eu le plus beau cadeau lui que tu t'en souviens encore puis tu vas t'en souvenir des années oui je pense que c'est quand mais moi j'aime vraiment les comédies musicales l'organisation Miss Canada m'avait donné des billets pour aller voir Grease la comédie musicale puis je suis allée avec ma mère c'était vraiment le fun ah bien ok ça c'est un beau beau cadeau parce que j'aime beaucoup les activités comme les prix matériels parce qu'on se souvient comme quand on pense à nos souvenirs de jeunesse on se souvient plus de telles vacances que j'ai faites avec ma mère ou telles activités que j'ai faites avec mes parents ou peu importe plus que comme ah bien je me souviens que j'avais eu telle poupée c'est encore ça aujourd'hui j'aime mieux vivre des moments que d'avoir du matériel ah c'est bien dit ça tant qu'elle va gagner Miss Universe vous savez quoi y'a acheter pas une barre de chocolat avec des pépites d'eau elle a vu avoir un spectacle thank you oui l'aventure mais là vu que t'as rentré dans un petit sujet je fais une petite side note de Miss as-tu aimé le film The Greatest Showman oui toi tu l'as aimé c'est un petit film moi là c'est mon film ben comédie musicale ok préféré ever je trouve que ce film là est sous-estimé c'est un genre passé dans le beurre ça sort ici pis c'est comme ah c'était bon bye t'sais ah moi la bande la soundtrack je l'ai écoutée 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 Hugh Jackman est incroyable moi je trouve que c'est un des plus vos chanteurs que vos niveau acteur incroyable c'est juste une petite plug son film préféré tout le monde j'adore ça ouais comme toutes les ses tunes là pis là oui évidemment il y a du Zach Efron là-dedans pis tout ça mais il chante ben là-dedans t'as gagné excusez j'aime ça moi ça j'aime ça ça t'as gagné Miss Canada en 2016 je pense que Miss Salmon Festival était en 2014 pis Miss Canada 2015 t'as gagné quelque chose en 2016 c'est que j'ai c'était comme Miss Teenager 2016 ça a tout comme été dans un an mais c'est que j'ai redonné ma couronne au Guatemala en 2016 mais c'était comme j'étais comme la nuit Miss 2016 ok c'est comme les chars dans le fond c'est comme on peut driver en 2022 mais en 2020 ouais c'est ça c'est sûr pis là évidemment il y a eu un break on est en 2020 presque 2021 c'est-tu que t'as gardé ça pour ton travail parce que t'as pris un petit break des Miss des compétitions pis tout ça mais comme tu disais tantôt Monica Degrasse disait que c'est beaucoup j'avais besoin d'un break j'avais besoin d'une pause j'avais besoin d'un moment donné aussi si t'as tout arrivé d'un coup pis j'avais même pas eu de moment sans couronne pour comme deux ans pis là j'étais comme wow j'ai besoin de faire d'autres choses je veux finir mes études je veux faire ça mais j'avais toujours en tête que je voulais faire Miss Univers Canada ok c'est Miss Univers Canada oui ok oui exact ok ben regarde rentrons dedans let's go excusez j'essaie de l'éviter depuis tantôt pour pas se poirer ben là il y va ok celui-là après ça dans un mois et demi qu'elle a dit tu vas essayer pour Miss Univers Unival by the way c'est pas un petit rocher ça là Univers Canada donc en gagnant Miss Univers Canada tu représentes le Canada à Miss Univers tout court si mon ça marche bien dans ma taille ok exactement c'est ça puis ça se passe à Toronto du 19 au 24 octobre ok puis on est à peu près 43 candidats cette année c'est quand même pas beaucoup moi je pensais que tu m'aurais dit comme des 2-300 ah non mais ils font une sélection avant on a plusieurs entrevues oh t'as déjà passé des coupes ça veut dire oui oui exactement puis avant ça il y avait d'autres aussi à cause du Covid ça marche pas comme ça mais avant ça d'habitude comme t'sais l'Ontario est divisé en deux parties puis c'est juste le top 5 qui va puis tout ça mais t'sais moi vu que j'avais de l'expérience à l'international j'allais comme j'avais mon free ticket un peu je faisais mes entrevues puis tout ça et je suis chanceuse il m'a donné une bouteille d'eau Fiji genre full la meilleure eau du monde puis lui il prend de l'eau 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 de glace dans le char c'est pas là que je dise c'est pas moi on me traite comme une reine let's go excusez bon ben t'es une reine j'ai pas le choix tu vas nommer une reine quelque part c'est bon ok ouais fait que c'est ça fait que j'avais fait plusieurs entrevues c'est depuis décembre j'ai eu une entrevue téléphonique une entrevue vidéo ça fait un an dans le fond tu as comme exact puis j'ai commencé ça a été officiel à la mi-janvier que je faisais partie de cette aventure là ok mais là dans le fond comment des coupures que t'as passées déjà comme une, deux, trois il y avait trois entrevues ok c'est bon t'es vraiment dans 43 privilégières parce qu'on régulièrement c'est des femmes puis tu représentes-tu une province étant là-dedans tu représentes-tu le Québec le niveau ouais le Québec parce que je suis résidente je vais avoir une bouteille douce c'est vrai non mais clairement si tu gagnes il y a un petit peu de décor je vais être là-dedans ben oui certain puis on me demande des questions sur ma hometown je réponds Nouveau-Brunswick tu sais c'est pas tu sais j'appelle encore le Nouveau-Brunswick chez nous tu sais je m'en vais chez nous en fin de semaine j'étais chez nous pendant trois mois c'est chez nous c'est au Nouveau-Brunswick tu sais t'as monté le Mont Carleton pas longtemps pas aussi ben hier ou avant hier je vis ça c'est chez eux ça là c'est dans sa back yard c'est pas le Mont-Royal sa back yard exact ok ça là dans un mois et demi tu t'en vas à Toronto exact qu'est-ce qui se passe là tu sais-tu qu'est-ce qui se passe je veux savoir t'as jamais vécu non exact on n'a pas eu l'horaire encore mais tu sais j'ai des entraîneurs tout ça qui ont déjà comme qui ont déjà eu l'expérience de coacher d'autres filles qui vont à Miss Univers Canada puis tu sais je suis ça depuis quand même un moment je regarde tu sais comment ça se passe on suit les filles sur les réseaux sociaux fait que j'ai une idée on arrive là-bas on appelle ça comme orientation day puis là on arrive on a des vidéos puis tout ça pour notre présentation on doit prendre notre official headshot pour le site internet tout de suite on a un profil on a un profil mais on va tout avoir comme la même photo avec le même background ok c'est ça puis après ça on a des activités je sais pas comment ça va se passer cette année parce que distanciation sociale exactement alors tu sais d'habitude on a comme un horaire elle n'est pas encore sortie j'imagine attendre de voir les prochaines restrictions puis comment ça se passe à Toronto c'est encore vraiment restrictif tout ça on a des pratiques après ça on a le preliminary qui est le préliminaire préliminaire qui est jeudi le jeudi puis la finale qui est le samedi mais à la finale l'attention ils vont annoncer qu'ils font le top 20 puis c'est ces filles qui compétitionnent le samedi donc si t'as pas bien fait au préliminaire t'es pas vraiment dans le show à part pour les petites chorégraphies tu fais pas partie comme la finale je suis curieux chorégraphie mais je veux dire comme disons tu vas être là pour l'entrée pour l'entrée c'est ça puis faire la petite danse du début puis toutes les filles vont être là pour le samedi mais après ils annoncent le top 20 puis c'est juste les filles qui sont dans le top 20 qui ont toute l'attention ok puis samedi c'est cool c'est-tu genre moi j'ai jamais écouté ça t'as-tu genre une présentation t'es habillé en ta robe parce que là avant d'aller à l'orville là je dis à l'orville tu sais fais une plug fais une plug si t'on se passe en dessus cringo oui ah ben merci mais tantôt c'est ça je suis justement ici parce que je passais par ici pour aller à l'orville à la boutique illis parce qu'ils vont être mon commanditaire pour mes robes ah tes robes mes robes oh excusez pas tes robes tes robes mes robes exactement ils vont me fournir mes robes parce que je veux mettre sûrement une robe différente pendant les soirs puis tout ça des cocktail dress puis tout ça puis ils vont me fournir tout ça c'est hot moi je connaissais même pas ça la boutique illis illis puis c'est aux quatre coins à l'orville puis la guest tu disais qu'il y a du monde de New York ou qu'elle allait à New York oui il y a du monde qui ont cherché à Montréal à New York qui sont vraiment allés partout pour trouver leur robe de balle puis ils n'ont rien trouvé puis vraiment à cette boutique-là ils ont trouvé qu'est-ce qu'ils cherchaient oui vous avez le droit de rire ok c'est pas rien c'est même pas trop non mais Munich tu sais tu dis ah moi j'ai été à Montréal non j'ai été à Toronto non à New York non mais à l'orville par exemple aux quatre coins j'ai trouvé ma robe c'est vrai c'est un témoignage réel c'est fou quand tu penses à ça puis je vais les taguer dans la vidéo dans la page parce que je vais dire fiers sponsor de Munich mais moi ça me fait au flabbergasse cette affaire-là je ne savais même pas que ça existait puis que ce soit quand même big à ce point-là oui parce que je t'ai montré la page Facebook c'est vraiment aux quatre coins elle a plus de likes sur sa page Facebook il y a de monde qui reste à l'orville comme genre 10 fois plus de likes ça c'est très bon non c'est solide mais hey peux-tu imaginer exemple ben encore là quand tu vois gagner Miss Canada Universe Miss Canada excusez parce qu'elle va gagner ok positive thinking oui c'est humain il faut faire la petite madame dans la ville avec sa robe qu'elle va voir avec une table bande louche elle va voir une maudit bonne promo on s'entend parce que le fait qu'elle est à ce point en dessous de robe tu vas-tu mentionner ça quelque part ça va-t-il être quelque part ça va-t-il comme mais ils sont sur mon profil déjà là tous mes commentaires sont sur mon profil avec ma biographie et tout ça avec ma photo c'est certain qu'ils vont être aussi dans le programme de la soirée on ne sait pas s'il va avoir une bonne audience par exemple cette année s'il va avoir une audience encore ce n'est pas encore annoncé mais sinon là c'est certain que comme à chaque fois que je vais avoir les robes je vais faire des publications sur mes médias sociaux et tout ça mais normalement c'est du genre sur internet tu peux-tu écouter ça sur internet oui il va y avoir un live stream probablement cette année c'est ça qui va être le go et tout il va peut-être avoir des petites brochures mais électroniques pour le monde qui écoute Nevernoon exactement ok mais ok le samedi le déroulement comment ça se passe en fait comment on est scoré je vais t'expliquer c'est 25% c'est notre projet humanitaire donc on ramasse de l'argent pour la cause qu'on a choisi puis moi c'est SOS Children Village 25% c'est notre entrevue ok qui a déjà été faite non ça va être mon entrevue avec les juges live là ça va être le jeudi ok le jeudi après les préliminaires ou le vendredi on n'a pas encore l'horaire là spécifique mais ça va être avec les juges ou ça va être le samedi matin peu importe je sais pas mais je sais pas quel jour que c'est mais ça va être vraiment comme une entrevue puis ça va être comme du speed dating avec chaque juge quelques minutes quelques minutes c'est vraiment bang 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 puis après ça 25% c'est ça sinon 25% ça va être notre démarche en maillot de bain ok ah la fameuse question ouais exact puis après ça 25% avec notre robe de soirée ok ça c'est une des parties le maillot de bain c'est la partie dans le fond qui va scorer ton corps ah bien c'est parce qu'en rouble tu sais oui tu peux être belle en rouble mais ok soit toi dans le fond tu manges pas ça fait une couple de semaines probablement ah non je mange c'est pas vrai c'est une joke là je mange je mange je mange full mais je m'entraîne beaucoup tu manges bien c'est en train exactement je m'entraîne vraiment je mange vraiment bien ok ouais exact mais là j'allais assez mes robes puis là j'étais comme je veux manger une poutine puis j'ai regardé tes podcasts exact il faut quand même comme cheater des fois il faut que tu il va manger exactement puis il faut aussi comme que notre corps aussi il est capable d'assimiler les gras encore puis qu'on est capable de les digérer je veux pas comme plus manger de gras puis après ça je mange un peu de gras après le concours t'es malade ton casse puis après ça je suis malade comme moi je veux encore manger de la poutine dans ma vie hé ça c'est une reel ça là Raid là tu as tout dégradé mon respect elle a beau être une Miss potentiellement une Miss Univers Canada t'sais en shave comme ça se peut même pas moi je veux manger de la poutine pareil puis pôles t'sais c'est pas comme les tits ah tu comprends c'est pas mes petites influenceuses qui mangeaient de l'eau et de la glace non c'est ça j'ai vu aussi il y a une nouvelle tendance c'est comme un detox c'est le water challenge tu bois juste de l'eau j'étais comme comment le monde peut faire ça tu bois juste de l'eau t'sais des fois t'as comme les juice detox ou tout ça mais là c'est comme le water detox tu bois juste de l'eau je suis comme à quel point ça doit pas être santé à quel point tu dois pisser moi je bois deux poutine d'eau j'en pisse 20 c'est vraiment bon wow ça c'est vraiment bon ah man ok je vais pas commencer là-dessus non 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 clairement pas c'est saignant en tout cas quoi est-ce qu'il y a le but en tout cas mais là petite question au niveau physique là ça va deep mon affaire puis là je suis sûr qu'il y a certains gars qui vont comprendre où je joue chirurgie esthétique sont-ils acceptées là-dedans oui oh j'expectais un nom non c'est ça puis souvent les gens sont comme non mais non il y a certains pays exemple la France ils sont vraiment contre puis tu veux pas compétitionner dans ce concours-là si tu l'as pas mais je te dirais qu'il y a à peu près 80% 85% des filles qui se rendent à Miss Universe qui ont eu des études chirurgies ouais c'est ça il y en a beaucoup qui n'ont aussi comme ils gagnent leur pays puis après ils ont des commanditaires justement pour pour justement avoir leur corps mais je veux dire c'est aussi Miss Universe c'est vraiment juste de te sentir bien dans ta peau avant là j'étais vraiment comme contre ça exemple j'ai pas de chirurgie ben c'était ma prochaine question non j'ai pas de chirurgie puis je suis vraiment avant j'étais vraiment comme contre ça j'étais comme comment moi si je deviens mère je vais dire à mon enfant de s'accepter comme elle est si genre moi j'ai plein de chirurgie je vais être comme ma petite fille à 16 ans va être comme hein j'ai de la comme j'ai extrait genre j'ai pas d'enfant tout de suite puis c'est pas les projets puis tout ça mais tu sais je veux dire c'est ça que je veux dire puis mais maintenant de plus en plus que je parle avec des personnes tu sais ça leur a permis justement de s'accepter comme ils sont justement d'avoir plus confiance en eux je vois ta face je pense pas que t'es d'accord non pas tout mais je veux dire non mais c'est correct t'as le droit de ne pas être d'accord avec moi mais je veux dire il y a tellement des personnes que comme ils ne mettaient pas des robes parce que exemple ils n'avaient pas assez de seins ou ils ne se permettaient pas de mettre certains vêtements à cause de ça puis maintenant comme ils marchent mieux ils ont plus confiance en eux ils ont plus une belle énergie c'est oh time out c'est plus mon tour à parler ding 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 parce que là je vois déjà les filles des chirurgies à la maison qui ont le petit tabarnak je suis 100% d'accord pour les femmes qui ont des chirurgies des joues comme regarde si tu n'as aucun sang puis ah ici pour une femme les sangs c'est comme l'empowerment tu parlais tout à l'heure ben là quand il n'y a pas ça il n'y a pas ça mais moi je parle quand ça vient à la compétition moi juger toi qui est clean de A à Z elle vient de le dire ah ben ici c'est pas mon c'est qu'il assume une autre à côté qui a des doubles D refaites les lèvres refaites je ne peux pas croire que le juge va juger la même façon toi puis juger elle je ne peux pas dire parce que je ne suis pas dans l'estulier d'un juge non mais avoue que si tu perds une personne comme ça tu dois être comme call in je sais mais mais je rappelle que ce n'est pas juste le seul critère qu'on juge ben c'est 25% oui mais c'est rarement la fille qui a le plus beau corps qui gagne par exemple si on prend l'exemple en 2016 Sierra Birchwell elle se faisait toujours mais en fait c'est la gagnante oui oui c'est la gagnante de Miss Univers Canada elle était vraiment comme dans les non standards comme elle n'avait pas le corps de Miss normal de vraiment s'entraîner les gens disaient elle est vraiment grosse elle n'est pas elle n'est pas le corps de Miss tout ça je trouve que ça serait pertinent qu'on va regarder Sierra t'a dit oui S-I-E-R-A Birchwell en fait c'est ça c'est ça puis elle n'avait vraiment pas le corps quoi le monde disait qu'elle était grosse oui mais c'est juste qu'elle n'a pas un corps de Miss normal ça c'est son corps avant puis après ça c'est quand elle est allée à Miss Univers on va peut-être mettre le lien je vais montrer la photo tout court attends j'essaie d'en trouver une plus claire tu vois ça c'est ok ça c'est Miss Univers Canada puis avec ça elle n'avait pas le plus beau corps pendant la compétition ni à Miss Univers Canada ni à Miss Univers tout court puis elle a quand même fait le top 9 parce que à Miss Univers Canada elle a fait le top 9 oh tout court ok elle s'est rendue elle a gagné Miss Univers Canada puis après elle a gagné elle est allée à Miss Univers puis elle s'est classée dans le top 9 ça veut dire que oui ça vaut pour un pourcentage mais comment ils jugent nous en maillot de bain c'est plus comment on se tient comment on a de l'air confiance en nous et non pas qu'est-ce que ton corps a de l'air ils vont pas être comme ah elle a des stretch marks ah elle a de la cellulite ah non 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 si tu marches puis tu as confiance en toi puis si tu as besoin d'avoir des chirurgies pour avoir ça je veux dire c'est correct si c'est comme juste la manière que ça va influencer la manière que tu tiens puis la manière que tu démarches ok puis c'est pas nécessairement la fille qui a eu des chirurgies qui va dans l'eau ok tu comprends ouais puis c'est pas nécessairement non je comprends ça je comprends ce parti là c'est juste que moi je me mets exemple dans ta peau à toi moi je suis un petit peu compétitif on m'a dit de même ok tu sais exemple comme clairement c'est un concours de beauté puis tu l'as dit tantôt mais toi tu as une beauté naturelle ouais mais si tu as des chirurgies ce n'est pas naturel je comprends mais tu sais qu'est-ce que j'ai on se stile non mais c'est bon mais c'est parce que tu sais qu'est-ce que moi j'ai que les autres n'ont pas c'est que j'ai eu cette discipline là depuis janvier à regarder qu'est-ce que je mange à vraiment m'entraîner à avoir une discipline j'ai développé des compétences des habiletés avec mon alimentation avec ça comme justement juste la discipline que j'ai eu ça démontre que je suis plus forte mentalement qu'une personne qui a eu des chirurgies tu comprends parce que j'ai travaillé pour avoir qu'est-ce que je voulais d'avoir mais c'est ça que j'espère que les juges prennent en considération c'est ça mais je pense que ça va ça va se voir par rapport à comment je vais le parler puis que tu es capable de voir si j'ai eu des surprises ou pas tu sais que je veux dire ben tu sais on dit ça des fois là non c'est vrai surprenant tu sais ok ok ouais à toi on s'est destiné mais elle a quand même elle m'a appris elle m'a fait elle m'a accalmée non mais pas non mais t'as le droit de te stiner j'aime ça c'est bon de se challenger aussi mais j'étais comme toi avant mais de plus en plus que tu sais tu commences à comprendre aussi ouais puis je veux dire le rôle d'être une miss aussi c'est d'avoir quelqu'un qu'on qu'on relatable avec puis je pense que tu sais justement je suis peut-être plus relatable avec des gens au Canada pour ça tu sais elle est pas miss pour rien que des belles paroles comme ça là là tu sais c'est une bonne politicienne sans crossing side on peut-tu mettre ça de même ouais ben tu sais tu vas quand même suivre le mois prochain ben dans un mois je vais quand même suivre ça tu sais c'est une petite pétasse qui gagne je vais quand même être en beau crise que t'as pas gagné faisant je te mentirais pas hein I won't lie mais tu sais parce surtout j'ai comme la partie comme de local que je veux que tu gagnes en vis-là c'est gentil mais ben clairement c'est gentil je suis gentil je suis gentil je suis gentil oui mais si tu gagnes une deuxième place tu vas à miss internationale qui est vraiment un concours vraiment réputé ok je pense que comme il y a plusieurs autres concours que si tu fais le top 5 mais mon comme j'aimerais vraiment comme j'ai un but je m'entraîne vraiment depuis un moment autant comme au niveau du coaching avec mes entrevues pis tout ça pis j'aimerais vraiment être là pour comme je souhaite gagner c'est sûr ok vraiment pis moi aussi je suis vraiment compétitive pis tout ça j'aime vraiment gagner mais je serais vraiment déçu par exemple si je fais pas le top 20 parce que j'aimerais vraiment être là pour le show de samedi ok ben tu vois tu dis ce que tu veux pis si tu gagnes numéro 1 quoi est-ce qu'il se passe celui-là parce qu'on s'entend il y a de quoi là qui se passe ouais ça va être big ça va changer tu vas avoir une grosse poutine dessus ou comme j'aimerais manger comme du libanais je pense à ça pis je suis comme ah ça j'aimerais ça ok c'est ton goût tout le fond si tu gagnes du libanais ça va être ça je pense j'ai jamais mangé du libanais ah ouais il n'y a pas ça par ici de du libanais ouais c'est vrai j'avoue j'avoue avec la grosse mais c'est parce qu'il y a des patates avec comme de la sauce à l'ail là à côté pis c'est comme genre comme une sandwich Subway mais au lieu c'est comme du bon pain avec des maillots avec des maillots mais non non ça se va faire ça se va faire t'aurais dû juste dire c'est comme un sandwich Subway mais au lieu c'est bon juste arrêtez là oh my god je suis sourd trop gentil ben je pense pas que Subway va être ton sponsor on s'entend là si oui tu viens de te caler big time la pire fille exact oui c'est ça mais non mais j'adore le Subway aussi c'est pas ça mais c'est juste que c'est comme t'as pas dit t'as justifié c'est correct je vois si tu vas Subway puis nous deux moi moi aussi j'adore ça mais ouais c'est ça fait que on parlait ben en fond mon go to food la vie change un peu tu vas avoir plein de commanditaires tout ça ça va être des entraînements aussi parce que le but Miss Universe va être bientôt pis il faut se préparer pour ça on sait pas encore la date officielle habituellement c'est à la fin la fin de l'année 2020 sauf que cette année ils ont comme prédiction que ça va avoir lieu comme février ou mars 2021 on sait pas encore c'est où l'endroit parce qu'ils essaient de trouver l'endroit le plus sécuritaire avec la COVID ben clairement au Nouveau-Brunswick clairement clairement ils voudraient pas nous laisser rentrer ah ouais y'a ça maudit examard ben c'est ça exact fait que c'est ça pis la vie change pis c'est vraiment de l'entraînement pis tout ça pis se préparer les costumes tout ça ok as-tu hâte oui j'ai hâte j'ai hâte mais il reste encore un mois et demi faut donner tout qu'est-ce qu'on a pour se préparer pis être prête mais là y'a des choses que j'ai pu cocher sur ma checklist mon costume international des fêtes check genre ça a commencé à aller mieux aussi ton costume international oui il faut avoir un costume qui ben national en fait il faut que ça représente le Canada il faut avoir un costume qui est rouge ou blanc pis toutes les filles ont un costume on est pas vraiment noté là-dessus mais ça démontre parce que quand on va à Miss Universe il faut avoir un costume qui représente notre vie ok c'est ça fait que c'est juste de nous mettre un peu plus dans le mood pis c'est quoi non je peux pas spoiler je veux pas spoiler parce que c'est comme un costume qui est comme inspiré t'as-tu une photo? pas de la feuille d'arabouille mais je veux pas montrer non ben tu me la montres ça à moi oui ok moi je vais te dire wow ou je vais te dire ah ou je vais te dire iiii ok ok c'est bon je vais te regarder il y a pas de miroir là ils pourront pas voir des reflisses tu restes là je suis pas je suis curieux ok mais c'est parce que c'est inspiré mais je vais pas là le spoiler c'est ça c'est parce que habituellement les filles font souvent quelque chose qui ont rapport avec la feuille d'érable ok c'est comme supposent être rouge ou blanc donc moi j'ai fait quelque chose qui a rapport avec quelque chose d'autre qu'on a au Canada oh jesus ok ouais pis ça c'est derrière c'est ça pis c'est des photos que j'ai acheté en quelque part c'est vraiment beau c'est vraiment beau ok tu m'avais demandé avant y'a-tu quelque chose que je veux pas parler ok parfait alright fais la force je vais pas parler mais c'est juste que je veux pas spoiler ok ben dans le fond là putain moins et demi qui reste selon toi c'est quoi l'affaire faut que tu travailles le plus dessus mon anglais oh parce que je me suis habituée à moins parler en anglais au Québec c'est ça pis là ça va être beaucoup plus en anglais mais je me débrouille là on s'en va bien ma démarche aussi je pense que j'ai vraiment besoin de travailler là dessus il y a une technique de genre dans le monde des pigeons pis comment marcher pour pas que t'as de l'air à trop penser à qu'est-ce que tu fais faut que t'as de l'air d'une gazelle ouais exact pis pas que pas que tu poses pis c'est comme hein je pose fashion show ah ah ok c'est naturel vraiment naturel fait que j'ai à travailler ça un peu parce que je suis un petit peu sec un peu robo style ouais exact comme genre je mets mes mains pis je suis comme BOOM c'est fini non c'est comme on va te déposer nos mains gentiment ok c'est comme sac à dix ouais moi je suis comme yep ok ben regarde moi ça cette riz là ça gagnerait des points rate là moi je serais un juge je serais pas un bon juge moi pour ça parce que moi la fois tu ferais ça je serais comme yes sir work it moi je reprends ça yes work it en tout cas je pense que ah jesus ok non parfait c'est drôle qu'il vous m'en a pas je veux faire des danses acheter là ça c'est là que tu découvres vraiment une personne à travers de la danse t'as beau être un pétard ben quand ça vient à danser le pétard peut péter pas mal vite c'est vrai qu'on a des petites chorégraphies justement comme pour le numéro d'entrée pis entre les scènes ben quand tu parles de chorégraphie tu parles de quoi c'est des vraies danses tu as une danse-tectare non non comme c'est un vrai chorégraphe on a des ok c'est-tu genre marque généreux non j'en marque non c'est pas lui t'aimes-tu cette partie-là oui j'adore ça parce que j'ai dansé toute ma vie avec l'école de danse climatique oh en caractéristique yes i love it ok ok danseuse professionnelle ben quand même tu peux être professionnelle de Paris en tout cas j'ai pas ça comme carrière ben tu pourrais tu pourrais en cours professionnelle pas l'autre oui ok sur l'exemple exemple tu gagnes alors ici là tu vas pour la gloire mais exemple que tu perds oui je t'arriverai pas c'est-tu fini toi ton ton j'aimerais ça dire oui mais j'aimerais ça dire oui pis je suis comme t'sais parce que c'est beaucoup d'argent aussi t'sais veux veux pas t'sais l'inscription c'est quand même un tarif élevé mais genre me connaissant je sais pas si je vais être capable de dire c'est vraiment fini après parce que t'as pas gagné exact c'est ça ok parce que je suis vraiment pas comme à me morfondre mais à être comme hein j'ai pas gagné cette année puis checker moi l'année prochaine watch out tu comprends pis t'sais c'est quand même une des plus grosses compétitions fait que t'sais je m'attends pas j'aimerais ça gagner pis je prie pis genre je l'écris je mindset t'sais c'est-à-dire j'essaye de de manifester un peu mon désir pis tout ça mais je veux dire ça se peut que je gagne pas pis j'aimerais gagner pis t'sais je parle comme si je vais gagner cette année pis j'aimerais ça parce que c'est beaucoup c'est beaucoup de temps je veux dire t'sais c'est depuis décembre justement comme je te dis qu'on est dans le processus pis tout ça pis travailler quand même toutes les semaines pis tout ça pis t'sais on met un peu notre vie de côté ailleurs t'sais fait que c'est ça mais j'suis pas sûre si je vais avoir la force et j'abandonne parce que j'suis vraiment une personne de défis pis je suis compétitive ben là t'as-tu dit quel âge t'avais? je sais pas mais j'ai 24 ans je vais avoir 25 là en septembre c'est mon birthday month birthday month free ok t'as 25 ans t'as pas l'air à ça tu dirais que j'ai l'air plus jeune ah plus jeune que ça ah oui j'en ai comme 20 à 21 tu sais comme tu savais que t'étais légal obviously ok ok alors ça c'est une bonne affaire ouais ouais non mais ça me dérange pas au moins tu m'as dit 20 à 21 des fois genre je vais à des places pis ils ont comme arrêt que t'as l'air d'avoir 14 ans ah ben là non non c'est ça je me fais carter à Québec quand je vais à un bar pis l'autre fois j'avais pas mes cartes j'étais partie prendre un verre avec mes amis pis là j'suis comme ben là j'ai pas mes cartes t'sais après à Québec c'est 18 ans j'étais un petit minière pis là je montre ma photo avec mon diplôme universitaire pis j'suis comme c'est moi j'suis comme j'ai pas mes cartes mais regarde si j'ai un diplôme universitaire genre si j'ai un diplôme universitaire j'peux pas avoir 17 ans s'il te plaît j'ai au moins 21 ouais c'est sûr t'as-tu rentré finalement ouais ok voilà t'sais on s'entend que je pense que si ça restait t'es pas trop smart ben là deux questions rapport au pageant après ça on pourrait peut-être tourner un petit peu de ça je parle de tout non ben j'aime ça moi les sponsors là ouais c'est-tu du monde ben des compagnies ou du monde personnelle qui t'approche ou c'est toi pis les contacts si c'est toi qui les contacts comment tu les approches ouais ben j'avais un plan de partenariat qui m'a été créé comme vraiment avec comme ben si tu me donnes x montants c'est ça que t'as comme visibilité c'est ça que t'as avec certains montants pis tout ça mais c'est vraiment nous qui les approche là ok mais j'ai eu des gens récemment qui m'ont approché justement pour m'aider pis tout ça mais c'est certain que t'sais je veux dire surtout avec la covid y'a personne qui va être comme tiens tiens ben on a trop d'argent tiens on a trop d'argent et tout ça pis c'est ça pis je m'ai fait un plan de partenariat des appelés justement d'aller les rencontrer pis tout ça t'en as-tu beaucoup ? ouais je suis vraiment chanceuse j'ai vraiment comme plein de services justement à la boutique liste t'sais c'est comme je vais avoir comme plusieurs robes de eux ça va valoir pis c'est quand même beaucoup d'argent t'sais déjà ça aide j'ai au niveau aussi de l'aide au niveau de mes entraînements de mes coachings j'ai aussi Bad Monkey c'est du popcorn ah mon dieu on passe au dragon eux autres ouais exactement eux vont me sponsor du popcorn pis tout ça pour me décollation ah ouais ah ça c'est cool c'est j'ai plein d'affaires j'ai vraiment plein de services pis tout ça j'arrête de penser à plein de choses j'ai le resté gauche du drive-thru justement eux monétairement ils m'ont aidé pis c'est eux qui m'ont approché je les connais pis ils m'ont aidé avec d'autres projets avant pis ils ont fait comme on veut t'aider tu sais vraiment de bon coeur ah ben ça c'est le fun par exemple quand le monde vient à toi c'est encore plus meaningful pis monétairement aussi j'ai le clickwater de la dentiste à Camelton tu m'aide aussi ok ok mais lui il est là depuis le début c'est un des premiers qui m'a dit t'as failli tes lèvres pis tes dents gratuitement non il m'a donné il m'a donné de l'argent pour payer mon inscription ok ben ok inscriptions c'est-tu le seul argent que t'as déboursé ou il y a d'autres choses après ça ben t'sais comme à l'organisation directement c'est le seul argent qu'on a déboursé notre inscription pis tout ça ça inclut comme la bonne notre hôtel notre nourriture tout ça pendant la semaine pis t'sais on a une robe de fournil des souliers pour que tout le monde aille les mêmes souliers pis la même robe pour les chorégraphies comme t'as dit tantôt exactement yes un 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 ouais exact exact mais comme sans nommer du chiffre comment ça coûte pousserant l'eau comme give or take t'sais là mais je dirais que ça dépend de chaque personne comment il investit ok parce que disons moi j'ai investi dans du coaching dans des entraînements qui sont quand même un peu chers mais parce que moi je trouve ça important tu peux t'en sortir probablement pour les coûts d'inscription qui sont comment? les frais d'inscription c'est entre 2000 et 3000$ ça tourne autour de ça ça comme tu dis inclut ta chambre du stouffle tu payes ça que t'as rien c'est 3000$ c'est 3000$ l'inscription 2900$ c'est ça ça inclut là bas ça inclut pas ton transport pour te rendre là bas après ça ajoute tes robes ajoute tes trucs si tu t'entraînes si tu vois des nus traditionnistes si tu t'entraînes avec des coachs ou si tu as ta garde-robe pour aller là bas mais j'ai un google excel mais en même temps tant que t'es concentré là dessus tu te dépenses d'après moi dans moins d'aspects de ta vie avant je voyageais beaucoup donc je mettais de l'argent dans des voyages mais vu qu'on ne peut pas avec le covid je chauffe l'argent là dedans je veux dire je ne vais pas aller justement je sais qu'on ne peut pas avec la covid mais disons moins sortir dans les restaurants parce que je vais plus mon alimentation je vais moins dépenser là dedans donc je le mets dans mon pageant ça a l'air beaucoup de même moi en même temps ça a l'air beaucoup il y a des gars qui ajoutent des quatre roues à 10 000 piastres toi c'est ta passion mais quand tu parles de coaching évidemment il y a physiquement j'imagine il y a aussi des coachings de marche oui exactement j'ai une coach qui pratique ma démarche avec moi démarche 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 runway comme on veut l'appeler je t'en tunerais pas rigueur exactement c'est ça j'ai aussi une coach qui pratique mes entrevues j'ai eu des mock trial interviews quand on dit c'est comme 20 minutes on pose des questions pis on pratique pis là on va genre dire ok ben j'ai remarqué que tu fais ça ou tu fais ça ils vont te dire qu'est-ce qu'il y a moins que tu fais pis qu'est-ce qu'il y a moins que tu fais pis qu'est-ce qu'il y a moins que tu fais ou j'ai pas donné assez de détails sur tel événement mais tu m'as pas expliqué telle affaire ou t'as pas répondu assez long ou genre on a pas compris telle affaire ils vont vraiment revenir sur tout t'as fait telle expression ou t'étais trop concentré t'as regardé dans l'air t'as regardé plus quand on parle sinon mais c'est ça ça doit être quand même comme t'off au début de te faire dire tu fais pas bien ça tu fais pas bien ça t'as mal fait ça moi je dirais je serais comme ben là je suis pourri ben c'est des ups et des armes je te mentirais si je dirais que des fois je suis pas découragée parce que mon anglais je peux pas m'exprimer autant que je voudrais t'es-tu si bien que ça non ben je pense pas que je suis si bien que ça je veux dire mais je me suis vraiment améliorée aussi mais tu sais je veux dire des fois tu me poses une question sur c'est quoi ton opinion sur la loi de la laïcité ben en anglais t'exprimer autant bien ou tu sais défend telle loi ou telle norme qu'est-ce que tu penses tu sais tu te dis en anglais ça va pas venir aussi naturellement qu'avoir une opinion tu sais c'est ça c'est tout ça oh jesus ok c'est ça ok donc une question page de l'installe qu'est-ce qui te drive à faire ça parce qu'évidemment c'est pas c'est comme pas tout le monde ben écrit c'est pas le monde c'est minime le monde de monde qui fait ça ouais exact c'est quoi pourquoi qu'est-ce que t'aimes là-dedans qu'est-ce qui exact qu'est-ce que ça t'apporte tu sais tout ça mais comme j'ai dit tantôt comme j'ai tout le temps eu une passion pour la scène je faisais de l'impro du théâtre de la danse tout ça ah ok fait que ça j'ai toujours aimé être sur la scène tout ça mais plus que je grandis plus que j'ai réalisé que qu'est-ce que j'aimais vraiment c'était le côté humanitaire des pageurs ok puis aussi qu'est-ce que comme le côté humanitaire justement ça vaut pour 25% de notre note puis après ça tu peux défendre ton organisation on a greater skill comme à plus haut niveau parce que tu vas avoir plus de visibilité justement fait que c'est pas juste ça qui m'intéresse c'est une belle réponse yes qu'est-ce que dans 10 ans tu te vois où Dominique ah ça c'est une bonne question parce que c'est justement une des questions qu'on dit que je réponds le plus mal ah c'est ça pendant qu'on pratique nos entrevues et tout ça j'ai vraiment plein comme si j'avais zéro choix j'aimerais ça comme genre zéro limite d'argent ou peu importe genre j'aimerais ça peut-être pas de COVID là ouais j'aimerais comme tellement plein d'affaires j'aimerais certainement être une former Miss Universe Canada j'aimerais ça puis continuer à aller aider puis empower c'est sûr que j'adore les ressources humaines j'aimerais continuer à travailler là-dedans peut-être être gestionnaire justement du recrutement j'aime tellement plein de choses que pour moi c'est dur c'est comme quand on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie puis choisir un domaine d'études tu sais pour moi c'était tellement difficile parce qu'on ne le sait pas à 17 ans à 18 ans qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie puis je veux dire aussi qu'est-ce que j'avais reçu pour mes tests quand j'avais fait des tests d'orientation c'était tu vas être clown ou concierge tu sais c'est vrai là je sais pas toi qu'est-ce que t'avais eu moi je comprends un peu moi ce qu'il y avait charpentier je me rappelle de ça l'autre c'était comptable ton beau bois ici ouais beau bois vrai beau bois c'était charpentier ou comptable ok je lui ai fait ni un ni l'autre c'est ça comme dans l'avance moi non plus je suis pas concierge les gens se demandent à la même un petit peu clown un petit peu clown ouais c'est ça fait que j'aime tellement de choses que c'est dur pour moi de dire exactement où je veux être mais c'est certain que j'aimerais ça avoir une famille des enfants si t'avais fini j'aurais dit ben t'as pas bien répondu à la question parce qu'elle n'a même pas parlé de famille ouais j'ai fait un petit peu de recherche sur les juges moi aussi pis ça je savais qu'aussi fallait parler d'eux ouais ouais t'es rendu comme il va être le next juge de genre Miss Atlantique non tu marches mal non ma belle pas aujourd'hui ma belle tes cuisses vont pas le bon mot imagine un random gars de petit rocher non non c'est la fin j'ai vu de marcher des homards moi j'ai beau de la mère elle est-ce souvent tu vas avoir une famille tu vas avoir des enfants oui c'est comme moi mon rêve là c'était d'avoir une van pis d'amener mes enfants aux activités préparer leurs collations ben ça n'a t'as 24 ans c'est encore très 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 possible oui 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 non mais je veux dire c'est juste que je le veux pas tout de suite je suis encore comme égoïste un peu pis je veux aller au bout de mes projets t'sais c'est-tu déjà arrivé de Miss Universe en bédienne enceinte je sais pas pas le droit d'être mariée pas le droit d'avoir d'enfant oh ben on rend de nouveau t'as pas le droit d'être mariée non ben pourquoi on sort les débats la gang c'est bon non c'est vraiment dans les règles t'as pas le droit d'être mariée t'as pas le droit d'avoir d'enfant ben ok ben enfin enfin je peux comprendre en même temps non ben pourquoi t'as pas le droit d'être mariée parce que c'est comme tu vas devoir être genre appartenir à ton couple pis quand tu gagnes Miss Universe tu déménages à New York comme t'as même pas le temps de revenir dans ton pays faut que tu déménages à New York pis ça c'est ta job maintenant ouais ouais comme disons que Miss Universe est par exemple en Afrique du Sud il dit ça parce que la gagnante de cette année là j'ai dit ça de même mais tu retournes pas chez vous au Nouveau-Brunswick là tu pars de Miss Universe tu t'en vas dans ton nouvel appartement à New York pis ta vie change complètement ben voyons donc fait que tu sais si t'es marié c'est plus difficile ben qu'est-ce que tu vas faire là après comme l'organisation il t'apporte c'est ton agenda telle journée on s'en va au Nicaragua on va travailler avec opération Operation Smile pis on va aider les enfants qui ont besoin de chirurgie avec les dents là telle journée on va aller faire une promo en Thaïlande pour tel type de jus ça devient ta job ouais c'est une job la Miss Universe a un salaire pis tout ça fait que c'est pour ça que je veux faire ce concours-là parce que tu sais c'est comme si j'aurais pas été au bout de ma carrière parce que de pageant parce que je serais pas allée au concours qui est le plus difficile qui est le plus tough pis tu peux t'amener vraiment plus que n'importe dans mon opinion dans mon opinion no hate no hate et t'es là pour le fun pour le crime c'est comme c'est comme Miss Universe il n'y a rien d'autre après ça c'est le ça c'est la coupe Stanley c'est la médaille d'or d'Olympique il y a certains pays qu'ils ont un enfant dans leur ventre pis ils prient comme disons exemple au Venezuela eux ils savent qu'ils sont enceintes ils prient à tous les jours parce qu'ils espèrent que ça va être une fille parce qu'ils veulent que ça soit une Miss eux c'est comme leur religion c'est ça c'est leur sport national c'est les Miss parce que ça amène tellement à leur communauté ça amène tellement à leur culture tu défends au Canada t'es pas bien vu autant que ça mais t'sais il y a plein de pays pis t'sais moi j'ai compétitionné contre ces filles-là parce que quand je suis compétitionné au Panama c'était beaucoup de filles d'Amérique du Sud pis eux ils ont deux ans pis ils commencent les trainings pour finalement être Miss Venezuela tu sais exactement c'est vraiment un autre monde ben pourquoi tu dis qu'au Canada c'est moins bien vu ben je veux dire on a moins de support comme ça t'sais je veux dire on a moins de t'sais exemple l'année passée la first runner up de la Miss Universe c'était Miss Puerto Rico pis j'étais avec avec ses parents pis tout ça parce que moi j'étais allée voir Miss Universe à Atlanta l'année passée pis elle a eu 30 coach t'sais elle a eu 30 coach pour se rendre là-bas t'sais t'sais je veux dire c'est comme au Canada on n'a pas cette mentalité-là d'autant investir là-dedans pis de vivre pour ça t'sais c'est pas que c'est mal vu ben au Québec quand même un peu tu dis que tu fais ça pis ils sont comme t'sais mais c'est n'importe quoi je pense comme nos rites au Québec mais je veux dire le jour du souvenir est pas vraiment comme un ferrier au Québec c'est la seule place t'sais je veux dire tu te promènerais avec ton uniforme quand t'es de pompier ou d'armée ils sont comme pfff t'sais ça rien pis comme on me verrait promener avec une couronne les gens seraient comme mh ah ouais je suis vraiment en train de partir des débats non non ben c'est comme je trouve ça plate dans le sens mais c'est ça mais c'est moins ancré dans notre culture pis comme quelque chose qui peut amener plus loin mais je pense que ça a développé justement parce que les gens ont beaucoup de péréotypes par rapport à ça tu penses ça c'est parce que c'est beaucoup superficiel que le monde pense de même ouais mais mais si on regarde qu'est-ce que ça peut apporter à une personne pis tout ça pis les dernières gagnantes avant ça appartenait à Donald Trump mis ce univers pis en 2015 après l'événement que comme les barres le mur qu'ils voulaient construire entre le Mexique ça a été ça appartient à IMG pis depuis les dernières cinq années c'est des des femmes qui ont presque pas eu de chirurgie qui sont vraiment confiance en eux qui sont là pour les bonnes raisons ok ok cool hé ben j'espère que vous n'avancez comme si vous ne comprenez pas encore l'univers de Miss Universe ben je m'excuse vous ne comprendrez jamais là tu sais comme pour vrai moi ça me faberglas faberglas ou un faberglas ça me faberglas je l'ai encore dit faberglas que quand tu gagnes Miss Universe tu c'est une job c'est une job tu as un salaire tu as tout c'est bien bien payé ouais wow j'ai quasiment envie d'aller il y a-t-il un Miss Universe existe-tu ça ? oui mais c'est moins populaire évidemment évidemment oui mais c'est moins populaire mais si on compare le hockey féminin et le hockey masculin c'est la même chose hé claque dans la face claque dans la face ça va être un maudit moraison c'est vrai c'est vrai ok ben ça existe quand même oui ça existe quand même comme le hockey féminin ça existe moi je sais qu'il existe il y a pas beaucoup de monde mais moi je sais qu'il existe j'ai déjà écouté ça pour vrai Marie-Philippe Poulin elle la connait Marie-Philippe Poulin bon ben là ça va faire un heure c'est-tu vrai ? oui mais je pense que j'ai des questions c'est-tu vrai ? il y avait déjà un heure oui j'espère que le monde ne sont pas tannés je pense vraiment pas je pense vraiment pas mais y a-tu toujours si tu aimerais parler avant que je te pose mes petites questions Johnny veut savoir c'est rendu une nouvelle j'ouvre ça j'ouvre ça j'ouvre ça je veux faire ma bikini c'est Sierra Birchwell Birchwell moi j'aurais dit Birchwell ah non Birchwell peut-être que c'est moi qui le prononce mal ça se pute-tu qu'elle a déjà été actrice non elle est pas chiant c***** c***** c'est-tu quoi on va finir mes petites questions dans le fond il y a certaines questions c'est dans le fond aimes-tu plus ça ou t'aimes plus ça j'adore ça j'adore j'adore la développer après ça ok première une qui ne m'interpelle aucunement mais que je sais que toi t'as pas interpellé bière ou vin ? vin vin ? oui tu es une fille à vin ? oui vin blanc précis tu as un sauvignon non non j'ai pas vraiment j'aime ça découvrir là ok cool salsa ou guacamole ? oh ça c'est une difficile je vais dire salsa oh excusez j'ai regardé en l'air tu fais un lit de ton galore non j'ai pas dit ça j'ai dit je sais si tu passes l'euro complet demain le monde va trouver ça bizarre non mais je regardais comme le bon dieu va tout m'aider à choisir à choisir entre la guacamole et la salsa le bon dieu va dire crème-sûr crème-sûr ma chum ok salsa t'as dit ça aime-tu salsa régulière ou épicier ? avant c'était vraiment régulière j'avais pas de tolérance pour l'épicier mais de plus en plus là je vais plus vers l'épicier oh yes sucré ou salé ? salé salé ? qu'est-ce que ton go-to salé ? t'aimes les chips j'imagine ? ouais mais comme genre j'aime les tostitos ah ah ben oui tellement que comme genre que c'est un de mes chips préférés là genre parce que c'est vraiment salé c'est vraiment bon pas juste comme entre les deux sucré salé c'est comme salé tu sais tostitos level salé avec sel c'est vrai exact euh livre ou film ? film mais ah y'a un mythe mais j'suis plus série que film ah ben ça c'est correct c'est correct c'est correct c'est correct qu'est-ce qui est ta série que t'écoutes dernièrement ? dernièrement moi j'aime vraiment d'écouter quelque chose qui va vraiment me faire décrocher j'aime pas comme des téléréalités je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme sur Netflix tout de suite qui écoutent comme c'est même une sunset on a qui se finissent d'écouter ah c'est vrai mais j'suis vraiment plus dans genre scandals suits how to get away with murder moi c'est plus ce genre-là ok j'aime aussi beaucoup les documentaires aussi hier j'ai écouté un documentaire j'ai écouté un documentaire as-tu écouté Tiger King ? non j'veux pas écouter ah faut que t'écoutes ça c'est bon mais c'est dans mes suggestions genre plus que vous avez regardé telle chose vous n'auriez regardé tu sais c'est le monde non j'écouterais pas ça pis t'écoutes d'autres choses si t'aimais ça tu vas aimer Tiger King là t'écoutes genre Toddlers and Tiara si t'as écouté ça tu vas aimer Tiger King toi t'as écouté genre il faut juste que tu l'écoutes t'as pas le choix ouais je sais été ou hiver été été c'est vraiment été c'est pas genre comme début d'automne fin de printemps j'suis pas genre pumpkin spice latte on va parler Mylène ma soeur elle est comme bornée la dessus d'entête non mais y'en a beaucoup qui aiment beaucoup les chandails chaud aussi sweater weather tout ça mais j'suis vraiment été j'ai aimé cette phrase-là sweater weather sweater weather sweater weather j'suis vraiment été ok ben dans le fond c'est comme le soleil ça amène plus une énergie pis on a besoin de vitamines B ben clairement ça joue tellement sur l'humeur des gens juste pour ça j'aime plus l'été parce que je veux dire t'sais novembre les gens sont vraiment plus déprimés l'hiver l'hiver est long on le sent sur l'émotion juste pour comme ça j'aime l'été juste pour ça j'aime ça la mer ou la forêt la mer la mer? mais t'attends d'être beaucoup dans la forêt par exemple ouais c'est parce que chez nous si on regarde sur Instagram ouais c'est ça c'est vrai chez nous je suis souvent dans la forêt mais j'aime plus la mer ok parce qu'on dirait que c'est peut-être quelque chose que je prends pour acquis parce que je suis proche de la forêt chez nous au Nouveau-Brunswick pis à McDonald's t'sais on a une terre à bois pis tout ça ouh peut-être que j'ai peut-être genre pris ça pour Granted pis je comprends la mer ok là les 4 dernières en fond c'est plus comme à développer ok ben là la première j'en pose tout le temps je sais pas pourquoi c'est qu'est-ce qu'elle a été ton premier char si t'as eu un char ouais pis c'est encore le même ok c'est le même ok perfect c'est tellement parfait c'est ma Honda Civic 2010 bleue 2 portes coupées tout le monde connait mon char parce que mes amis risent de moi parce que mon char pis là je vais disons l'autre fois je travaillais comme promo marketing au salon de l'auto pis là mes amis sont comme est-ce que t'as trouvé un char pour le changer? non ma belle non 2010 Honda Civic coupées 2 portes let's go bleu bleu le pire c'est que je le vois dans ma tête j'ai jamais vu son char ben je sais exactement non mais c'est parce que c'est le premier char de la majorité des gens une Honda Civic ouais genre pour de vrai je sais pas c'est ton premier et peut-être ton dernier genre à 2045 qu'est-ce qu'il devrait être 2010 Honda Civic bleue 2 portes coupées tellement c'est que le pire c'est que ça se fait parce que les Honda ils durent tellement longtemps ils sont pas tuables ils sont juste pas tuables imagine la gang Miss Universe so Miss Universe when you're driving 2010 Honda Civic 2 doors bleu coupée yes let's go avec des petits pompons as-tu des petits pompons? non j'ai pas de pompons j'ai pas ce swag là gang j'ai pas le collant en arrière tu sais le collant là t'as-tu quelqu'un quel collant? c'est comme de ah 5 fiards j'ai hésité à le dire ou pas moi j'aime ça quand même redneck mais oui c'est ça mais souvent les gens ils l'ont sur le net je dirais là à la 10 je suis quand même tellement en arrière sur ce collant là j'apprécie tout ce que tu l'as dit je souhaitais que tu me le dises non moi j'aime ça qu'elle les ait plus c'est le sauce les autres nains tu joues plus le fun c'est bon bon il en reste 3 la L je l'ai mis pour toi je sais pas pourquoi c'est quoi la qualité numéro 1 pour être ton ami et là je demande pas pour moi by the way non mais c'est être drôle être drôle comme t'as dit tantôt je ris souvent oui pis je pense que c'est important pour moi de rire parce qu'on a pas des amis pour que ça soit lourd ben clairement ouais c'est ça exactement je veux être heureuse pis passer des bons moments avec mes amis ok ben tu regardes je vais ajouter une petite partie à cette question là c'est quoi que t'es pas capable de sentir une personne j'aime pas les gens qui sont égoïstes ok ouais parce que je pense qu'une de mes plus grandes qualités c'est vraiment que je suis généreuse pis j'aime ça donner pis tout ça depuis que je suis toute petite ok fait que j'aime pas les gens qui pensent vraiment juste à eux ok ça je peux pas ah c'est des belles réponses ça c'est fort fils oui c'est vrai tellement vrai j'haïs ça ben non ben c'est correct Frig ça ça te fait cringy moi c'est le monde qui compte des menteries ah c'est vrai pis tu le sais ah j'haïs ça aussi c'est vrai parce que moi je suis bon pour tester quelqu'un qui compte une menterie pis des fois je peux le voir comme des expressions faciales que tu peux voir tout de suite ah tellement vrai pis là la personne part pis t'es comme ah oui je suis tigné je suis de la bullshit ah est-ce que t'as fait ça ? hein est-ce que t'as senti ça ? de toi ? non zéro zéro j'ai dit amant hey j'ai déjà senti ça d'un invité oui c'est ça c'est bon à savoir hey je pense pas ben moi je me dis si tu viens de mentir t'es innocent qu'est-ce que tu viens de faire ? c'est une plateforme je sais c'est des fois pour embellir la vérité je sais pas hmmm Mako là ça se peut qu'on mentit mais de choses que je ne connais pas ouais c'est ça c'est un peu de mentir dans le fond moi je suis peut-être comme oui ok oui tu sais vous dis où ma gars tellement moi si tu me dis que t'es à Hawaii je peux pas dire non je sais pas si t'es à Hawaii ou pas t'sais t'es à Hawaii non non ils sont chanceux ils vont gagner un voyage hey ben petit le brrrrrrr you just wanna cruise c'est pas ça ils vont gagner un vrai voyage c'est ça ouais il a été à Hunululu 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 bon question madame Pajan madame Pajan si tu pourrais changer une chose dans le monde ça serait quoi ? la discrimination je travaille en ressources humaines pour ça pour justement défendre la discrimination dans le processus de recrutement parce que je pense que si on est capable d'enlever la discrimination dans le marché du travail c'est le premier pas pour notre société en général elle a dit avec une belle petite voix douce à passer là c'est parce que ça venait du coeur la gang ah parce que là je niaisais pas c'était une question sérieuse oui c'est une question sérieuse en tête oui c'est ça tu sais moi j'aurais dû retrouver les pizzas au McDonald's en tout cas fait que si vous trouvez ma voix fatiguante attendez la dernière question c'est correct c'était pire c'était tout paisible je suis sûr que le monde a dit on l'a presque pas entendu ils ont remonté le volume c'est beau ça puis la dernière question pour le fun si tu gagnes un million c'est quoi la première chose que tu fais que ta jette que tu c'est quoi la première chose que tu fais que ton million je le partage avec ma famille parce que mes parents m'ont tout le temps vraiment tout donné pis ils ont vraiment non mais je ne suis pas en train de dire que je ne dis pas que c'est quétienne je trouve ça beau non mais c'est vraiment pis c'est pas quétienne non plus parce que sinon j'aurais pu dire de quoi d'autre t'sais mais je veux dire je vais vraiment le partager avec mes parents parce qu'ils m'ont tout pis mon frère parce qu'ils m'ont tout donné ah t'es un frère ok il s'appelle j'ai mon frère pour vrai? es-tu plus jeune ou plus vieux? plus vieux quel âge il a? 27 ok ok dans le fond il le reconnaît de ma soeur ouais il a l'âge de ma soeur ok cool exact fait que c'est ça je pense que mes parents m'ont tout donné t'sais mes parents étaient pas riches mais ils nous ont donné tout pour qu'on puisse réussir ils étaient pas riches mais ils t'ont fait vivre riche exact c'est beau ça ça c'est beau oh mon dieu monsieur univers t'sais moi là j'ai pas grand argent mais je donnerais tout et plus que j'ai à mon garçon exact c'est vrai pis n'importe quel parent devrait faire si ben t'es pas ça dépend comment t'as été lui c'est exactement ouais exactement ok ben regarde une minute là ce serait quoi la ta première à dépendre ce que tu ferais pour toi? ben c'est pas mon char parce que je garde mal dessus non moi je voulais juste je m'achète d'un eau 2010 un gars t'sais une plus neuve non euh moins de millage euh ma première dépense que je ferais pour moi waouh pour toi là t'sais comme ok je pense que je m'achèterais des souliers je suis vraiment une freak de souliers clairement pas des souliers du walmart par exemple là non j'achèterais probablement des souliers de designer pis c'est une des choses c'est bizarre là je vais juste faire un peu de chemin là-dessus c'est comme une des premières choses que je remarque quand je quand je je rencontre quelqu'un parce que genre je regarde les souliers parce que c'est comme comme j'ai lu ça un moment donné comme en psychologie ils disent que ça en dit vraiment long sur quelqu'un ben non hé là là on va continuer dans ce sujet là parce que moi j'ai zéro style zéro une barre mais je suis une très bonne personne ben non mais les souliers peut te dire quoi c'est une personne dans le fond mais disons que t'as des souliers qui sont un peu comme maganés mais tu peux peut-être dire exemple que t'es vraiment plus quelqu'un d'habitude d'habitude t'sais comme t'as plus une petite routine t'as plus de l'affaire disons que tu portes des souliers tout le temps flashy mais j'avais pas qu'une personne qui est comme plus extra-excentrique extra-avertie ok t'sais qu'est-tu pas t'allais nu pied je suis nu pied j'ai des petits sons de halogues c'est des m qu'est-ce que c'est ça ? mk on va avoir tellement plugger basic bitch c'est-tu ça que c'est que vous voulez ? ah ok basic bitch non non c'est genre juste des souliers de basic girl ok non non mais c'est juste parce que j'ai mis ça parce que tantôt pour les robes je vais mettre d'autres talons mais j'étais comme genre je vais mettre des talons pour venir choisir je vais pu laisser des talons ouais exactement j'ai envie de te poser deux autres questions parce que c'est vrai de la fois j'en ai plus dix ah c'est à midi ton rendez-vous ? à une heure ok non couvre-moi une petite minute une petite minute une petite minute c'est quoi ton style de musique préféré ? je suis vraiment une personne j'aime vraiment tous les styles tous les styles non mais pour de vrai sauf que je suis vraiment pas une grande fan de métal mais j'ai écrit comme ils m'ont demandé dans ma biographie justement sur le profil de musique comme c'est quoi ton talent comme ton unusual talent pis je pense que je suis vraiment pas capable de chanter mais j'ai une bonne mémoire pour les lyrics des paroles de chansons ok ok mais j'écoute beaucoup comme moins le pop le récent comme je vais pas connaître les artistes pis tout ça j'écoute beaucoup plus comme du classic rock pis du country beaucoup de country ok classic rock ouais ben non moi j'aime le country je sais qu'il y a du monde c'est vrai ? moi j'aime vraiment le country pis j'aime le classic rock j'aime le moi aussi moi dans le fond j'aime pas mal tout sauf le rap hip hop art je suis pas capable pis le classique le classique sorry beyond en tout cas mes amis qui aiment les classiques mais j'aime vraiment comme le rock j'aime le punk j'adore le punk le pop le country j'aime pas le western tu sais genre Paul Darèche c'est rien qu'on a qu'à Deco mais en tout cas Paul Darèche j'aime pas ça as-tu un groupe préféré ? un chanteur, chanteuse ou c'est vraiment juste all around ah ouais vraiment juste all around genre je vais avoir des phases je vais écouter ah ben ok c'est comme moi c'est ça je vais avoir des phases tout de suite j'écoutais beaucoup comme Maître Gibbs un rappeur français pis il sort justement un documentaire la semaine prochaine c'est-tu pas dit que je chante cha 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 chocolat ça se peut je sais pas bon tu sais écouter une chanson il me semble sexy maître Gibbs non 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 c'est pas sexy chante REST qui est populaire à radio dernièrement qui est avec Sting avec Sting? Sting? ouais comme Sting de police je pense ouais ah ouais attends mais check maître Gibbs c'est ah non c'est lui qui chante ça ouais il a juste parlé pour le copyright on va en parler là il va y avoir tellement trop plein oh yeah yeah hey yeah yeah en tout cas c'est ça moi non plus je chante pas ban pour vrai ok moi je suis mauvais avec les lyrics en plus moi je suis vraiment pas ben à manger je suis toi moi qui les connais moi je les connais pas vendite qu'est-ce qui est ton film préféré? oh c'est vraiment c'est vraiment cheezy c'est genre 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 cheaper by the dozen ben c'est bon ça c'est bon ça c'est bon parce que comme je te disais tantôt mon rêve c'était d'avoir ma balle pis mes enfants à l'arrière j'écoutais ça cheaper by the dozen 1 cheaper by the dozen 2 non mais c'est vraiment bon ça c'est bon ok on s'entend c'est pas un film de score non non c'est pas un genre ouais moi je trouve ça vraiment bon c'est vraiment bon c'est vraiment bon qu'est-ce que je pourrais te poser comme question toi c'est quoi ton film préféré tu veux savoir oh mon dieu moi comme tu peux voir ben là c'est Two Towers de Lord of the Ring c'est le deuxième film de la trilogie Lord of the Ring j'ai beaucoup de films que j'adore ouais c'est ça mais tu sais genre si il y a un film que c'est lu que tu écouterais en boucle jusqu'à ce que tu te mours ça serait vraiment lu ok ah une petite dinguerie une petite dinguerie une petite dinguerie une petite dinguerie Tim Hortons ou Starbuck je sais pas je sais pas Tim Hortons Canada yes Canada tu sais moi je me dis Starbuck c'est le monde comme hum moi j'ai plus d'argent ben je bois mais il n'a même pas beaucoup au niveau de grandeur en plus ben à mon dieu oui oui c'est ça en fait cette semaine ben cette semaine on a monté d'Halfact ma mère elle était comme hé il y a beaucoup de Starbuck à Moncton honnêtement je pense qu'il y a plus que Tim Hortons à ce point-ci c'est donc bien fou comme on a compté juste vite fait je crois que c'est 8 comme hé en se promenant un petit peu là tu sais pis c'est la semaine ben il y a c'est sûr qu'il doit y avoir à Saint-Jean et à Furtain mais comme dans le Nord il n'y a aucun comme Grémichy il n'y a pas Cam Hortons dans la péninsule il n'y a pas Cam Hortons ah Edmundston il y a peut-être non je sais pas moi là je sais pas anyway je veux tout m'avancer sur quelque chose qu'est-ce que ta drink? préférée au Tim? j'aime bien les limonades glacées pis les pés je bois pas de café ok je suis oublieuse non ben moi j'aimerais s'aimer ça je bois pas café moi non plus mais je bois des ice caps ah ben moi aussi mais avec du la au chocolat quand je bois je m'aligne des fois je peux pas du la au chocolat tu sais que c'est vrai ça vous donne pas un bon bout je comprends ça fait moins gras dans la bouche lol oh mon dieu oh lol parfait bon ben as-tu d'autres choses à mentionner? non on a tout plugé mes commoditaires j'ai vraiment hâte j'ai le keep post-it pis j'ai hâte de voir le pantalon mais merci beaucoup c'était vraiment le fun pis on devrait c'est vrai c'est vrai de vrai tu sais comme c'est sûr comme que c'est pas des choses dans le fond que normalement on parle de pis c'est ça que j'espère que le monde va comme aimer c'est que c'est original comme j'aurais dit tu sais parce qu'ils sont en temps une future Miss Universe Canada je peux en avoir une promise pis c'est elle parce qu'on a une de Vancouver qui va venir ici dans le fond là si le monde veut te suivre ton aventure pis c'est tes médias sociaux j'imagine pis t'es un petit peu partout c'est tout c'est tout avec Dominique Doucette parce que t'as même une page Facebook ouais ça nous a été demandé justement pour partager autre chose pis t'as l'Instagram c'est un officiel ou c'est ton personnel? perso mais le monde peut quand même te suivre pis je suis pas private elle est pas private elle est pas private on finit ça de même elle est pas private ouais exact not private c'est que là c'est pas private c'est her c'est hein hein t'es qu'elle est pas pas bilingual on aurait dû finir en parlant en anglais ah non ça va être correct non on regarde la surprise Dominique Dominique would you like to present me the song that we're gonna hear for the end of the show? oh yeah but it's hard because I chose a French song it's a Quebec group loud rap song vie normale normal life normal life c'est vie normale ouais exact c'est vie normale pourquoi t'aimes ça ça? c'est-tu ta tune du moment ou c'est comme un groupe que t'aime non c'est vraiment un groupe que j'aime pis j'aime quand même un peu le rap pis le rap français tu vois je t'ai dit tantôt que j'suis pas mal là-dedans un peu donc ouais tes paroles aussi sont très bien je me suis dit je vais l'accueillir pas encore écouter ah c'est bon je vais l'écouter en même temps que tout le monde l'écoute ah c'est bon c'est parfait parce que moi je réécoute les les jasites t'as su que j'ai pas de cringy moments pis je suis comme ah pourquoi j'ai dit ça même? pourquoi j'ai fait ça? ah moi c'est sûr que je vais voir ça tout le temps pis pourquoi j'ai ri autant que ça mais c'est parce que c'était le bon c'était le fun ben non c'est ça c'est le fun le droit de rire dans la vie moi je sais moi c'est le même que je vois ça c'est le long ouais c'est Chantal Racine Mélanie Racine Mélanie Racine j'ai fait hein hein j'ai fait hein ma pauvre bosse ouais Mélanie donc suivez les aventures de Dominique Doucette sur Facebook, sur Instagram j'imagine t'as pas de site web non mais y'a-tu un site web pour Miss Youn ouais pis on a nos profils de up to date pis tout ça là-dessus je vais peut-être mettre le lien de ça pis j'assume que c'est là que le monde va pouvoir suivre en ligne l'événement et sur site internet j'assume ouais j'assume aussi Miss Universe Canada hein I assume ça hein je vais tout mettre ça là-dessus pis la meilleure des chances même si je sais que ça prend pas de la chance ça prend du talent pis je pense que tu l'y as ah c'est fine non pour vrai c'est... regarde elle est belle mais est-tu smart on va le voir dans un mois et demi on va le voir on va le voir s'il y en a en anglais je suis smart ah c'est vrai ça va juste être en anglais tu vas être correct ouais ouais on le souhaite c'est sûr que on a fait de la laïcité faisant ta liste à l'heure moi même moi qui n'ai pas pire en anglais je pense que je suis Irène Brick ouais ouais donc allez suivre Dominique Doucette porte tout sur Facebook Instagram pis je vais mettre le lien de Miss Universe Canada pis regarde si que par hasard vous voulez l'aider de devenir son sponsor il est-tu trop tard? non il est pas trop tard on a tout le temps besoin de faire par hasard tu sais c'est exemple quelqu'un qui a 500 pièces de trop je sais pas si c'est un autre meme c'est un meme c'est bon avec quelqu'un qui a eu du fun dans le Covid donc c'était John Lee aujourd'hui pour prêcher de notre podcast avec une très très bonne très belle invitée une très belle invitée que j'espère que vous avez découvert avec moi et surtout que vous allez suivre durant les prochaines semaines et never know elle va peut-être avoir besoin de votre aide pour se rendre ou à la X place qui va être Miss Universe parce que ce serait fou de supporter quelqu'un à avoir une job oui c'est hot hein non mais tu imagines que je viens ici pis après j'ai gagné ce serait hot hein si tu gagnes tu viens-tu back? oui oui mais je veux pas te promettre si genre si je peux pas rentrer et être nouveau pis faut que je peux pas faire 3 semaines mais sinon on pourrait le faire anytime en live ou whatever regarde quand tu reviendras par chez vous quand tu pourras tu reviendras ton expérience donc il va y avoir une prise d'eux mesdames et messieurs oui peace out hashtag Jean-Zienne j'aime 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 ma j'aime Musique